Konnichiwa tous et bienvenue sur le casque Foufoufou Regardez ce qui est arrivé ce matin Amazon, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est dans cette boîte ? Eh bien, on va parler micro Oui, parce que je viens de recevoir, je viens de commander un nouveau micro Le truc c'est que j'avais jusqu'à récemment le Blue Yeti, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est là Mais il ne marche plus trop bien parce que ça fait longtemps Ça faisait très longtemps que je l'utilisais Le temps que j'économisais un petit peu d'argent J'avais acheté un micro qui était pas mal Qui faisait l'affaire, on va dire Mais c'était un micro plutôt bas de gamme Dans les 30-40 euros Bon, c'était bien, mais voilà, ça n'avait pas la même qualité Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un nouveau micro Une partie de mes économies y sont passées, évidemment Vous allez voir Alors, ce n'est pas un Blue Yeti C'est un HyperX Quadcast Regardez Ah, il a de la gueule ce micro Eh oui, je le trouvais très très joli J'aimais bien le design du Blue Yeti Mais bon, comme ça faisait des années que je l'utilisais Je m'y étais habitué Et j'avais envie de changer un petit peu Là, je trouve que celui-ci est vraiment, en termes de design Extrêmement bien réussi Alors, je vais ouvrir l'Optipaquet Et normalement, en termes de qualité audio Je ferai un test tout à l'heure Parce que là, j'ai le... J'ai un petit micro cravate Pour enregistrer le son Mais... Voilà, parfait Parfait, parfait, parfait On déballe Ah, je suis content Parce que là, vraiment, je l'ouvre en direct Je le découvre avec vous Normalement, le son La qualité son devrait être au rendez-vous Il est, mais sublime Sublime Donc, c'est vraiment un très bon micro Pour faire des... Des live gaming Ou aussi pour faire des podcasts En général, de toute façon Je pense que je vais beaucoup l'utiliser Pour mes vidéos YouTube Que ce soit pour la chaîne secondaire Donc, cette chaîne-là, gaming Ou la chaîne principale Je vais beaucoup l'utiliser Ça va être mon micro principal Donc, j'ouvre la boîte C'est parti Hop, 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 hop Dans la boîte, il y a Une autre boîte Une boîte noire Mais que peut-il y avoir à l'intérieur ? Le suspense est à son comble Alors, j'ouvre On ouvre comment déjà ? Ah Ah, ça y est J'ai trouvé Ça s'ouvre comme ça Oh, oh Ok Voilà, maintenant Je pense que vous voyez beaucoup mieux Alors, on ouvre ça Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh, du polysirène Génial Génial Eh bien, voilà La vidéo se termine là-dessus C'était du polysirène Non, je plaisante Je plaisante, évidemment On enlève ça Tadam Et le micro Waouh Eh, il est imposant Moi, je ne l'imaginais pas aussi grand D'accord D'accord, super Regardez Avec Marqué dessus HyperX, évidemment Ah ouais, c'est beau Alors Deux secondes J'enlève Il y a le câble aussi Que je pose là Et j'enlève la boîte Pour faire un peu de place Voilà Regardez Je le pose Vous le voyez bien Eh, il est magnifique Oh là, classe Alors le truc C'est qu'il est déjà sur un pied Et qu'il a déjà Regardez Une suspension Ça, c'est vraiment très très pratique Pour éviter Certains bruits parasites Et alors Ce qui est pas mal C'est qu'il y a aussi Un câble avec Qui est Un câble Tressé C'était d'ailleurs Pas le cas Sur le Sur le blouillettier Donc je suis content Super Alors attendez Je repasse en vue normale Alors Il est gros Il est imposant Mais Léger Oh là 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 Voilà De haut en bas De bas en haut Regardez Vous voyez Les Les parties Métalliques Tout ça C'est en métal La partie Sur le dessus C'est Un peu de la gomme C'est On veut dire Plus du plastique Mais sinon Voilà Et là On va pouvoir Augmenter Diminuer Ou augmenter Le son Le gain Du micro Regardez ici En fait Il suffit Il suffit de De donner Un petit coup dessus Comme ça Pour allumer Le micro Ou l'éteindre Vous verrez Tout à l'heure Quand je ferai Le test Ça c'est Ça c'est Pas mal du tout En plus de ça Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Il a déjà Il a déjà Une suspension Intégrée Et Cerise sur le gâteau A l'intérieur Et bien Il y a déjà Un pop filter Qui empêche Le souffle de passer Qui protège Le micro Voilà Du souffle Ça vide Certains Certains bruits Parasites Qu'on n'aurait pas envie D'avoir Sur le micro Et alors Regardez Un autre Un point commun Qu'il a avec Le Yeti Celui-ci Avec le Blue Yeti C'est qu'il y a aussi Également Quatre patterns Je ne sais pas Si vous voyez ici Alors celle Qui est le plus utilisée Qui est la plus utilisée C'est Cardioïde C'est d'ailleurs La fonction Déjà Déjà Enclenchée Ça a l'air De plutôt bonne qualité On peut passer D'un mode À un autre Donc il y a Quoi qu'un mode Il y a Stéréo Stéréo Pour entendre Donc À gauche Et à droite Cardioïde Qui est souvent utilisé Pour les lives Gaming Quand on fait un podcast Aussi en général C'est ce qu'on utilise Un cardioïde C'est on va dire Celui qu'on utilise le plus Il y a aussi Omni-directionnel Qui permet de De prendre De capter Tous les sons Autour du micro Il y a aussi Bidirectionnel C'est à dire Qui va prendre Devant Et Devant et derrière Il va prendre Des deux côtés Alors ça peut être Pratique Quand on fait Une interview Et qu'il y a Quelqu'un Justement En face Je vais utiliser Plutôt Moi je pense Cardioïde C'est celui Qui permet Justement D'éviter Que les sons À l'arrière Du micro S'entendent Ça permet Ça permet De bloquer Par exemple Les sons Du clavier Ou de la Souris Si vous êtes Sur PC Ou si vous jouez Sur console Ça peut éviter D'entendre Les bruits De la manette Et ça c'est Plutôt pas mal Effectivement Surtout quand on Joue un jeu Du style Bloodborne Ou Dark Souls Et quand on a tendance À appuyer beaucoup Sur les gâchettes Ça fait du bruit Ici Il y a donc Un port USB Ça c'est du De l'ancien C'est du micro USB Un petit peu ancien Ça c'est dommage Ils n'ont pas mis USB-C Mais bon C'est pas très grave Et au dessus Un port jack Pour brancher Un casque Et donc On peut avoir Le retour du micro Dans son casque Très bonne chose Également Ah oui J'ai oublié De le préciser Ça me paraissait évident Mais bien sûr Ça marche Sur PC Ça marche Sur PS4 Et ça marche Sur Mac également Alors c'est pas marqué Xbox Je sais pas pourquoi Alors soit parce que Ça ne marche pas sur Xbox Soit parce que Je sais pas Ils l'ont tout simplement Pas marqué Donc sur Playstation Ça ça marche c'est sûr Et sur PC évidemment D'ailleurs En parlant de PC Je pense que c'est le bon moment De faire le test Sur le PC Donc je vous retrouve Tout de suite Sur le PC Laissez moi juste le temps De brancher le micro Allez c'est parti Et voilà ça y est Je suis branché à mon PC Vous entendez le son Du HyperX Quadcast Vraiment le son est nickel Je sais pas comment ça rend Pour vous Moi avec les écouteurs Parce que j'ai mis mon casque Que j'ai branché derrière Le micro directement Je m'entends J'ai le retour de ma voix Et vraiment Mais c'est nickel C'est super Vraiment le son est génial Alors Là je suis sur En cardioïde Quand je tape sur le haut du micro Ça va couper le son Regardez Voilà Et quand je retape Sur le haut Du micro Ça remet Ça remet le son Donc c'est assez impressionnant Parce que vraiment Avec la lumière Comme ça Rouge Alors c'est pas RGB C'est juste Une lumière rouge Mais elle est pas trop forte Voilà Ça m'inquiétait un petit peu J'avais pas envie d'avoir Une lumière trop forte Mais c'est pas du tout le cas C'est assez Assez léger quand même Comme lumière je trouve C'est assez discret C'est pile la bonne luminosité C'est sympa d'avoir Cette lumière rouge C'est très joli Mais c'est pas non plus trop fort Donc ça dérange pas je trouve Si vous faites un live Alors regardez J'appuie à nouveau Et ça éteint la lumière Voilà Donc quand le son Est coupé Et bien Il n'y a plus la lumière Donc ça nous permet Visuellement tout de suite De savoir Si le micro Est branché S'il fonctionne Si on nous entend Ou pas Et ça c'est quand même top Il faudra que je Je vous donne mon retour Dans quelques mois Après l'avoir Beaucoup utilisé Parce que là Ça reste une première impression Mais Pour une première impression Vraiment Je suis Séduit Séduit Voilà Autant par le design Que par la qualité du son Donc dites moi Ce que vous en pensez En commentaire Alors je ne l'avais pas Précisé Mais ce micro coûte 140 euros A peu près Neuf Je vous mets le lien Amazon La page Amazon C'est un lien affilié Je vous mets ça En description De cette vidéo Moi je l'ai acheté au Japon Sur le store japonais Donc c'était en Yen Évidemment Mais c'était on va dire L'équivalent en euros De à peu près 140 euros Ce qui n'est pas donné Mais la qualité Mais la qualité est au rendez-vous Donc je pense Qu'en termes de rapport Qualité-prix Étant donné que là Le pop filter Donc pour protéger Des P F P F P On les entend un petit peu P P P F F F On entend Mais c'est beaucoup moins fort Je trouve Que si on n'avait pas du tout Sur des autres micros Il faudrait rajouter un pop filter Donc si on pense à tout ça Qu'il y a déjà le pop filter dedans La suspension Au final Avec le design Qui est très joli Moi c'est pas si cher Finalement C'est cher Mais On va dire en termes de rapport Qualité-prix La qualité est là Et au final C'est pas plus mal Il y a des micros Qui coûtent encore Bien plus cher que ça Je précise aussi Que là On entend un peu le bruit de la pluie C'est normal Il pleut énormément au Japon En ce moment C'est la saison des pluies Et donc là Si vous entendez Un bruit de fond C'est la pluie Parce que je suis juste à côté de la fenêtre Et ça tombe vraiment des cordes Et ça C'est pas la faute du micro C'est juste la pluie Donc s'il ne pleut pas chez vous Vous êtes pas près de la fenêtre Normalement Vous aurez pas ce Ce petit son D'ambiance De pluie Ça c'est C'est normal Ne vous inquiétez pas Ça va vraiment être Très très bien Ça va aller très très bien Dans mon Dans mon setup Gaming Sur mes vidéos YouTube Je pense Parce que je vais vraiment l'utiliser Ça va être mon micro principal Voilà Dites-moi ce que vous en avez pensé En commentaire Sur ce Pouce vers le haut Partage Sur les réseaux sociaux Et abonne-moi à la chaîne Si vous n'êtes pas encore abonné Je vous retrouve bientôt Pour des parties gaming Et dès que j'ai du nouveau matériel Comme c'était le cas Pour cette vidéo Et bien je vous ferai Des tests aussi De temps en temps Sur ce Le mot de la fin Comme d'habitude Matane Merci Sous-titrage FR ?